Un vélo qui tourne tout seul sur sa pédale. Ou encore cette roue qui s'emballe après la chute. C'est quelque chose qu'on connaissait. En tout cas la rumeur avait depuis 4-5 ans traversé les frontières et tout le monde en était conscient. C'est pas faute de ne pas l'avoir dit par exemple. Si on se réfère à quelques tours de France où on disait est-ce normal d'avoir un vélo avec une plaque de cadre et un deuxième vélo avec une plaque de cadre, ça faisait sourire parfois sauf que je pense qu'on était déjà dans la vérité. Il y a quelques images qui ont surpris. Je pense que dans le sujet il y a un commentaire sur un Paris-Roubaix où je suis le premier à être surpris du retour de Fabien Cancelara. Sauf qu'à l'époque on n'avait pas de preuves. Il change encore de vélo. Il nous a dit j'avais un petit problème mécanique finalement. j'ai mangé, j'ai changé, j'ai repris. Moi je n'y crois pas une seconde. Je pense que là le cyclocross féminin a permis d'avoir la réalité des choses. Je pense que tout le monde aujourd'hui a conscience que c'était une réalité, pas seulement une rumeur, ça c'est important. Et comme toujours dans le cyclisme, je pense que quand on est devant la réalité, je pense que la façon dont a été combattu le dopage par le cyclisme, alors même si parfois ça faisait mal, est exemplaire. Et je pense que l'Union Cyclisme Internationale, mais nous aussi dans cette façon de faire des reportages, on va essayer de combattre le dopage électrique ou électronique ou mécanique, c'est comme on veut. C'est pour moi aussi embêtant et à bannir que le dopage tout court. C'est une autre forme de dopage. Et pour moi le mot dopage ne doit pas exister dans le sport, et encore moins dans ma rubrique à moi qui est le cyclisme. Et sur le Tour de France, évidemment que c'est embêtant. Mais je pense sincèrement qu'il y a un effort, l'avertissement a été très clair. Si certains ont eu recours à des méthodes électriques ou électroniques, je pense qu'aujourd'hui ils savent qu'ils peuvent se faire prendre. C'est comme le vrai dopage, enfin comme le dopage, l'autre dopage. À un moment quand tout le monde s'est aperçu qu'il pouvait se faire prendre, ça s'est quand même bien arrêté. Ça n'a peut-être pas complètement arrêté, mais ça s'est bien arrêté. Et je doute quand même que certains aient des vélos électriques sur le Tour de France.